Parce que le soldat en question, d'ailleurs, c'est un élève de la yeshiva. Il sert d'un bigrade de Givati. Et nous sommes une yeshiva qui n'est pas considérée comme extrémiste. Bien sûr, il ne faut pas mêler la politique à l'armée. Il faut faire attention. Mais je pense que c'est des anarchistes extrêmes de gauche qui viennent et qui embêtent les khayalim et qui les mettent dans des situations impossibles. C'est très, très difficile de surmonter à la fois la pression. Nous sommes en ligne avec le Rav Avikhaï Bochko. Avikhaï, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel, comment vas-tu ? Eh bien, chez nous, ça va très bien. Mais nous, on se fait un peu de soucis pour ce qui se passe un peu en Judée et en Samarie, en particulier après ce qui s'est l'attentat hier à la voiture Bélier, à proximité de Kohav Yaakov, là où se trouve la yeshiva où vous enseignez, la yeshiva du Rav Bochko et Khalil Yahu. Et la première question que je voudrais vous poser, vous qui circulez régulièrement sur les routes de Judée et de Samarie, en particulier dans cette région, est-ce qu'il y a véritablement une atmosphère, dire une sorte de psychose qui est en train de s'installer face à la multiplication des attentats ? Donc voilà, Bokertov à tous les auditeurs. Je pense que c'est quelque chose, ces sentiments-là, c'est quelque chose qui est très personnel. Et c'est possible qu'effectivement, ces derniers temps, il y a plus de jets de pierre. Et il y a, on entend bien sûr, des attentats. Et on souhaite, bien sûr, la guérison à tous les blessés, notamment la soldate qui a été blessée hier, dans l'attentat Bélier, pas loin de Kohav Yaakov. Et effectivement, on console les familles qui ont perdu leurs proches. Mais finalement, en tout cas, moi, mon sentiment personnel, c'est que nous ne sommes pas dans une tension d'insécurité plus que dans d'autres périodes. Je pense que, vous savez, il y a eu des moments de tension très importante dans le Sud vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Quelquefois, c'est dans le Nord. L'année dernière, il y a eu, enfin, un peu plus, c'est un an et demi, il y a eu des tensions très, très fortes dans les villes en plein d'Israël. Voilà. Moi, personnellement, je ne me sens pas dans une certaine insécurité à Kohav Yaakov, au contraire, il y a des soldats, il y a l'armée qui est très, très, très présente. Et Baruch HaShem, la vie continue. Lorsque l'on conduit, par exemple, comme vous le faites régulièrement, chaque jour, vous allez de votre domicile dans une des localités juives du Judée Samarie à la Yeshiva du Rav Ocho, à la Yeshiva des Halel Yahou, à Kohav Yaakov. Quand on circule sur les routes de Judée Samarie, ces derniers temps, ces derniers mois, on n'est pas plus vigilant, on n'a pas une forme d'inquiétude, ou alors c'est parce que le fait, finalement, de faire ce parcours chaque jour, eh bien, d'une certaine manière, ça immunise. Voilà, je pense. Moi, effectivement, j'habite à Nevetzouf, qui est, excusez-moi, qui est encore, on va dire, plus profondément dans la région de Biniamine, qui se rapproche même de la région du Chomron. Et, effectivement, moi, ce que je vois sur les routes, il y a énormément de soldats, il y a la police qui est très, très présente, et, effectivement, vous savez, tant que quelqu'un n'a pas été victime, par exemple, d'un jet de pierre, donc, il ne sent pas que c'est très proche de lui. Et, effectivement, si quelqu'un a déjà été victime d'un jet de pierre ou d'autre chose, peut-être qu'il se sentira dans un sentiment d'insécurité. Je peux en parler aussi de ma femme, qui travaille à Pédouel, qui est encore plus dans le Chomron, elle fait tous les jours la route entre Nevetzouf et Pédouel. Elle aussi, je lui en ai parlé ce matin, elle ne se sent pas dans une certaine insécurité. Et peut-être que ça va vous étonner, mais ce matin, à Latfila, après la prière de Chaharit, on discutait avec quelques amis, et ce qui nous apportait le plus, c'était moins les jets de pierre ou le côté d'insécurité, mais c'est beaucoup plus les embouteillages. Voilà, les embouteillages entre Nevetzouf et le centre, et Tel Aviv et Pétar Chigva, ou Dukorabiakov et Jérusalem, les embouteillages sont très importants, et ça, ça nous embête beaucoup plus qu'au jour le jour, on va dire ça. C'est possible qu'on s'habitue, mais c'est quelque chose de personnel. J'imagine qu'il y a des gens qui se sentent plus dans une certaine insécurité que d'autres, mais je pense que l'armée est très très présente, elle fait les opérations nécessaires. Si effectivement les directives des officiers ou du ministère de la Défense sauront d'être plus fortes et plus, on va dire, plus fortes, et que ça va aider à amoindrir les jets de pierre, alors bien sûr, on sera tous heureux, mais je fais confiance à notre armée qui fait son devoir pour nous garder bien comme il faut. Est-ce que vous pensez, et là c'est une question un peu à caractère politique que je vous pose, est-ce que vous pensez que la formation du nouveau gouvernement peut modifier, on va dire, cette tendance à l'escalade de la violence sur les routes de Judée et de Samarie ? La vérité, je ne sais pas. J'espère, comme tout le monde, qu'il y aura un sentiment de sécurité plus important, et qu'il y aurait effectivement moins d'attentats et moins de jets de pierre. Je pense qu'à l'époque de Benny Gantz, quand il est toujours le ministre de la Défense, je pense qu'en tout cas vis-à-vis, et même dans toute la période où Bennett était Premier ministre, en tout cas vis-à-vis de Gaza, on a vu que la sécurité a augmenté, j'espère. Si c'est possible avec le nouveau gouvernement qui aura beaucoup plus de sécurité, bien sûr que j'en serais très content. Je pense que politiquement, c'est possible que comme c'est un gouvernement beaucoup plus de droite, si Smotrich et d'autres vont mettre une grosse pression sur Benjamin Netanyahou, effectivement, il va pouvoir augmenter la construction dans notre beau pays de Yéhouda Veshavron, et je pense que c'est ça la meilleure réponse aux attaques terroristes, c'est de continuer la vie, de rebrousser de construction, et ça c'est la meilleure réponse pour porter notre lien à la terre d'Israël. Alors je profite qu'on se parle, je reconnais que je ne vous ai pas prévenu à ce sujet, mais je voudrais peut-être avoir aussi votre impression sur un événement qui s'est produit ces derniers jours, vous savez cette altercation entre des militants de l'extrême gauche à Hebron et des soldats israéliens, vous êtes en contact tout le temps dans le cadre de la Ishevat Esder de Khalil Yahu avec des soldats qui servent dans les unités combattantes de Tzahal et qui sont confrontés à ce genre de situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation dans laquelle se retrouvent certains soldats qui sont généralement des jeunes de 18, 19, 20 ans maximum ? Eh bien tu sais Daniel, je peux te faire un petit scoop d'ailleurs, parce que le soldat en question, d'ailleurs c'est un élève de la Isheva. Ah bon ? Ah c'est intéressant. Il sert dans le big grade de Givati, et toi tu le sais très bien Daniel, et nos auditeurs aussi j'imagine le savent, nous sommes une Isheva qui n'est pas considérée comme extrémiste, mon père le Rav Bosco est quelqu'un de très... comment dire ça ? Bon voilà, c'est tout ce qui est contre l'exprimisme, et effectivement, c'est ce qu'on éduque nos élèves, mais je pense que suite à les pressions, c'est-à-dire on voit dans ce qui a été filmé, on voit on va dire que la finalité de la chose, bien sûr il ne faut pas mêler la politique à l'armée, etc, etc, il faut faire attention, mais je pense que c'est des anarchistes extrêmes de gauche qui viennent et qui embêtent en fait les khayalim et qui les mettent dans des situations impossibles, vous savez, nous sommes tous des êtres humains, c'est sûr qu'un khayal, vous savez, il a 18 ans, 19, 20 ans, c'est très très difficile de surmonter à la fois la pression vis-à-vis du fait qu'il peut y avoir des terroristes de partout qui peuvent ressurgir, et tout d'un coup des personnes extrêmes de gauche qui viennent qui les dérangent à leur travail. Donc bon, lui-même, le khayal, il a été désolé sur ses propos, j'espère qu'effectivement, ses officiers vont lui amoindrir la punition qu'il a reçue. Bon, il faut toujours trouver bien sûr le juste milieu, il faut avoir un bon comportement envers tout le monde, mais effectivement, dans ces actes, dans ces situations de pression extrême, le but du khayal, le but des khayalim et des officiers, c'est de garder la sécurité de tous les habitants à Hebron, et c'est ça leur but essentiel. Donc il faudrait mieux empêcher les anarchistes de venir les déranger qu'autre chose. Eh bien, Ravadikhaï Bochko, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à la fois sur la sécurité dans les routes, sur les routes de Judée et de Samarie, donc sur ce dernier événement qui préoccupe beaucoup et qui suscite beaucoup de polémiques. Merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée, à bientôt. Avec grand plaisir, très très bonne journée, Coltouvre.